Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas, qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à une seule question, à savoir le énième massacre de Sibyl en République démocratique du Congo, perpétré par le dit mouvement du 23 mars dans le village de Kichiché à l'est du pays. Le 29 novembre dernier, le groupe militaire M23 perpétrait un nouveau massacre dans la région du Kivu. L'enquête préliminaire des Nations Unies sur ce nouveau massacre évalue à 131 civils le nombre d'exécutions et mentionne des viols, des enlèvements et des pillages. Le ministre congolais de l'Industrie, Julien Palucu, évalue pour sa part le nombre de victimes à 272 dont 17 enfants. Ce massacre n'est pas isolé. Les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés par le M23 se multiplient en effet depuis la reprise le 11 novembre 2021 de son offensive militaire après un arrêt de ses combats depuis 2013. Officiellement, le M23 invoque pour justifier sa reprise des combats, je cite, le non-respect des engagements de 2013 portant sur le rapatriement de ses combattants depuis l'Ouganda et le Rwanda et leur réinsertion. Fin de citation. Le scénario est le même que celui qui a présidé à l'offensive armée du même M23 lors de sa création en 2012. A l'époque, le même M23 invoque le non-respect de l'accord signé le 23 mars 2009 après la défaite d'un autre groupe armé, le congrès national pour le développement et le progrès CNDP. C'est en référence de la date de cet accord le 23 mars 2009 que le M23 choisit son nom. L'offensive militaire du M23 de 2012 avait déjà été le théâtre de nombreux massacres. Le dirigeant de cette rébellion, le général Bosco Ntanganda, a d'ailleurs été condamné par la cour pénale internationale à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les accords de 2009 comme ceux de 2012 se réalisent dans un contexte de faiblesse de l'état congolais qui se voit imposé par la pression internationale l'entrée des anciens rebelles dans ses forces armées. Cette étrange logique datant des accords de Sun City en Afrique du Sud en 2003 empêche de fait la République démocratique du Congo de stabiliser ses forces armées et les rend impuissantes à sécuriser le territoire. Le spécialiste congolais des affaires sécuritaires Jacques Jolie explique ainsi, je cite, « Quand on parle de brassage, de mixage, de démobilisation, de réinsertion, ça s'est fait dans une sorte de brique à braque qui ne peut pas produire une force cohérente ». Le député, Juvenal Munubo, confirme, je cite, « Ces brassages n'ont pas permis de construire une armée républicaine avec une unité de commandement ». L'instabilité sécuritaire structurelle ainsi entretenue est propice à une logique de pillage des immenses ressources minières de l'est du pays par des groupes militaires rebelles soutenus par des états étrangers. L'exploitation illégale des ressources naturelles permet ainsi le financement des groupes armées rebelles d'une part et l'enrichissement d'états voisins d'autre part. Les drames à répétition qui secouent le Congo sont incompréhensibles si on n'intègre pas dans l'analyse ce sous-bassement économique. Les expressions qui ont fleuri pour qualifier la situation du kivu ne sont pas exagérées. Diamants du sang, hors des conflits ou encore coltans sanglants. Les richesses du sous-sol congolais sont connues de longue date et les découvertes récentes ne cessent de les confirmer. Dès 1892, le géologue belge Jules Cornet utilise l'expression de scandale géologique pour décrire la quantité et la diversité des ressources minières du Congo. Sans être exhaustif, citons quelques données empruntées au Centre américain d'études géologiques, l'USGS. En 2017, la production de diamants a atteint 15 millions de carats représentant 20% de la production mondiale et faisant de la RDC le second producteur mondial après la Russie. La même année, la RDC a produit 73 000 tonnes de cobalt, ce qui fait d'elle le premier producteur mondial avec une production représentant 60% de la production mondiale. Toujours en 2017, la production de cassiterite a atteint 760 tonnes, soit 41% de la production mondiale, faisant de la RDC le premier producteur mondial. Nous aurions pu également citer l'or représentant 1% de la production mondiale, le cuivre comptant pour 5% de celle-ci, le germanium pour 12%, la cassiterite ou oxyde d'étain comptant pour 3%, etc. Nous n'avons volontairement pas cité le coltan et le niobium présents en grande quantité dans la région du Kivu. Le pillage de ces ressources ne les faisons pas apparaître à leur véritable niveau dans les statistiques de production. Le coltan est une abréviation du minéral mixte appelé colombo-tentalite contenant dans la colombite et de la tantalite. L'isolement de la tantalite permet de produire du tantal alors que l'isolement de la colombite permet de produire du colombium, plus connu sous le nom de nobium. Le tantal est un minerai radioactif indispensable à la production des téléphones portables, des téléviseurs à plasma, des GPS, des ordinateurs portables, des systèmes de défense. Il est indispensable également à l'industrie aéronautique et aérospatiale. Le nobium est un minerai encore plus coûteux, intervenant dans la fabrication des fusées et des moteurs de satellites. Ces deux métaux issus du coltan font de celui-ci et de la RDC un enjeu géostratégique mondial. Un document de l'école de guerre économique française alertait déjà en 2008 sur l'enjeu géostratégique mondial lié à ce minerai. Je cite, si actuellement l'Australie et le Brésil en exportent en grande quantité, l'enjeu géostratégique des puissances qui résonnent en termes de réserves est dans la République démocratique du Congo. En effet, le coltan de la région du Kivu représente entre 60 et 80% des réserves mondiales de tantal, métal extrait du coltan. Pour ces états, dotés de systèmes de défense à haute technologie, le coltan, outre son potentiel économique effectif, est stratégique car le tantal est indispensable à l'industrie aéronautique, aérospatiale et à la défense. Pierre Jacquemot, ancien ambassadeur de France en République démocratique du Congo et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, décrit comme suit l'économie de pillage qui s'est installée dans la région en région de l'enjeu stratégique des minerais en général et du tantal et du nobium en particulier. Je cite, depuis 2010, l'exportation de minerais Kassiterit, Coltan et Tungsten est devenue la première source de rentrée de devises du Rwanda, dépassant pour la première fois l'exportation du thé. En 2013, les minerais représentaient 28% du total des exportations. Or, le Rwanda ne dispose pas des gisements de taille suffisante pour fournir une telle production. En fait, depuis des années, les minerais du Congo ont passé la frontière pour recevoir une étiquette au Rwanda. Une fois mis en fût et chargés dans un petit avion assurant la liaison avec Goma, ils sont majoritairement transférés à Kigali, plaque tournante du trafic, où ils peuvent trouver une légalité en devenant, après une première transformation, un produit made in Rwanda. Fin de citation. Telle est la base économique du soutien rwandais au groupe rebelle M23 qui ont dénoncé de nombreux rapports tant d'ONG que d'organismes internationaux. Même les Etats-Unis, qui sont pourtant un allié stratégique de Kigali depuis de nombreuses années, ont par la bouche du secrétaire d'Etat Anthony Blinken dénoncé la situation. Je cite, La condamnation du soutien rwandais au M23 est du bout des lèvres. Elle est imposée par la publication de plusieurs rapports aux conclusions convergentes. Ainsi, en juin dernier, le groupe d'experts des Nations Unies pour la région indique que, je cite, « Kigali a fourni des renforts de troupes au M23 pour des opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à s'emparer de villes et de zones stratégiques. » Après le conseiller d'Etat Blinken, c'est au tour du ministre belge des Affaires étrangères d'appeler, je cite, « le Rwanda a cessé toute assistance au M23 et a continué d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour le persuader de se réengager dans un processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration communautaire. » Ces critiques du bout des lèvres, sans aucune conséquence à ce jour, n'inquiètent pas pour l'instant le président rwandais qui sait que son pays constitue une pièce maîtresse de la stratégie occidentale dans la région des Grands Lacs et plus largement en Afrique. Depuis la débâcle de l'intervention armée états-unienne en Somalie en 1993, Washington développe une stratégie d'appui à des États relais régionaux à qui il confie la défense des intérêts occidentaux. Concrètement, cela signifie qu'il délègue la défense de ses intérêts à des gendarmes régionaux. Le Rwanda est pour la région des Grands Lacs un tel relais. Pour qu'il puisse jouer cette fonction de gestionnaire indigène des intérêts occidentaux, le Rwanda a été doté, grâce à une aide militaire occidentale constante, d'une armée fortement équipée et formée. Cette aide militaire occidentale, en provenance des États-Unis, de l'Union Européenne et d'Israël, a permis au Rwanda d'avoir une armée disproportionnée au regard de sa taille et de ses poids économiques et démographiques. Ce sont ainsi plus de 5000 militaires rwandais qui sont engagés dans des missions des Nations Unies en Centrafrique, au Sud-Soudan, au Darfour, au Mozambique, etc. Dans le même temps où le Rwanda est critiqué par des diplomates européens pour son soutien au M23, l'Union Européenne décide d'accorder au Rwanda, le 1er décembre 2022, une nouvelle aide militaire de 20 millions d'euros. L'ancien ministre belge de la Défense, André Flau, résume comme suit la signification d'une telle décision. Je cite « Les 20 millions d'euros attribués par l'Union Européenne à l'armée rwandaise interrogent sur les intentions de la communauté internationale à l'égard de la RDC. La politique du deux poids deux mesures est inacceptable. Elle ne peut soutenir une paix juste et durable. » Le député européen du PTB, Marc Boutanga, illustre pour sa part comme suit ce double standard. Je cite « La politique de l'Union Européenne entrave et sape la souveraineté de la RDC. Il est avéré maintenant depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23. Des rebelles qui sèment la terreur et la mort en RDC, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Et alors, que fait l'Union Européenne ? Elle décide de renforcer sa coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union Européenne va donner 20 millions au Rwanda et les USA, vous le savez depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda, tandis que vous savez qu'aujourd'hui, si un État veut vendre des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier aux Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche évidemment la livraison des armes à un pays trop et si souvent agressé, fin de citation. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501